bonjour à tous et bienvenue à radio l'allemagne et au cycle des lectures aujourd'hui nous vous présentons un petit texte qui s'appelle deux pas vers les étoiles écrit par jean roch goudreau pour ceux qui s'intéressent au livre le voici et on va entendre manon l'heureux et quentin balif qui sont mis en lecture par david antoniotti donc pour ceux qui parlent pas français je vous invite à cliquer en bas de l'écran pour activer les sous titres en espagnol ou dans la langue de votre choix et je souhaite une bonne écoute à bientôt 330 331 332 333 334 335 336 337 là c'est la maison de la vieille dame toute plissée qui regarde toujours par la fenêtre ouh elle attend de la visite il n'y a jamais personne avec elle ses yeux me rendent triste là c'est la maison jaune elle est toujours à vendre personne n'en veut parce qu'il y a beaucoup de maisons à vendre qui sont bien plus belles l'année dernière le papa est parti il n'y a plus de camions dans l'entrée et la peinture du garage sécaille à partir d'ici il reste quatre bornes pontaines sept panneaux de téléphone et un panneau de signalisation qui dit faites attention à vos enfants yes 338 339 340 341 342 devine c'est qui enlève tes mains rugueuses de mes yeux les mains ne sont pas rugueuses elles sont rugueuses comme le trottoir devine quand même c'est toi corneille je ne suis pas une corneille oui tu l'es tu parles fort et même si on te fait peur tu reviens les corneilles sont laides sont laides et bruyantes 343 344 345 à cause de toi je ne sais plus où j'en suis rendu c'est vrai que tu me trouves laide je te réponds pas sinon tu vas pleurer ça veut dire oui je ne suis pas laide tu veux entendre la vraie vérité vraie celle qu'on lui dit toujours de ne jamais dire vas-y à l'école les autres filles ne s'amusent pas avec toi parce qu'elles te trouvent bizarre toi aussi tu es bizarre tu passes toute la récréation à marcher seul tu ne t'amuses jamais avec les autres garçons tes lunettes sont tellement épaisses et tellement grosses on a l'impression que tu nous regardes depuis l'intérieur d'un sous-marin tu lis des livres même si tu n'es pas obligé tu es tout le temps sérieux tu ne fais jamais de blague tu as les genoux toujours écorchés parce que tu tombes partout tu as des bleus plein les jambes tu fais tout comme il faut tu écoutes toujours en classe même le vendredi après midi toi tu es toujours dans la lune tu ne parle jamais aux filles je te parle à toi oui c'est vrai mais je devrais pas j'ignore parle moi depuis quelque temps il ya une rumeur qui court dans l'école à propos de toi et moi oui je sais tu sais quoi la rumeur qui parle de toi et moi qu'est ce qu'elle dit dit le premier non toi elle dit que ça me gêne de le répéter qui te l'a dit a dit quoi la rumeur je me souviens plus et toi qui te l'a dit quelqu'un moi aussi c'est quelqu'un c'est peut-être la même personne ou deux personnes différentes de toute façon c'est pas vrai qu'est ce qui n'est pas vrai bah que je t'aime comme dans la rumeur ce n'est pas toi qui m'aime c'est moi c'est ce que la rumeur dit il ya deux rumeurs différentes j'ai aussi entendu dire qu'on s'aimait tous les deux en même temps ça fait trois tout le monde est au courant le bruit court dans toute l'école on doit faire quelque chose pour le faire taire il faudrait des preuves qu'on ne s'aime pas mais c'est difficile de prouver qu'il n'y a pas d'amour entre nous parce que l'amour c'est invisible comment prouver que quelque chose d'invisible n'existe pas c'est difficile de défendre contre une accusation comme celle là j'ai trouvé on va lancer une nouvelle rumeur qui va détruire la première on pourrait dire que tu aimes déjà une autre fille non je veux aimer personne d'autre oh je pourrais te pousser dans les escaliers comme ça tout le monde saurait que je t'aime pas non ils vont croire à une chicane d'amoureux ce sera pire on est mieux de rien faire un bruit qui court ça finit par s'essouffler et non c'est ma réputation qui est en jeu j'aurais jamais dû te parler aussi souvent je suis désolé c'est ta faute il ya des fois tu me regardes d'une drôle de façon c'est sûrement à cause de mes lunettes ça n'explique pas tout de toute façon j'ai un bien plus gros problème sur les bras quel problème tu vas le répéter à tout le monde aucun risque personne n'écoute quand je parle c'est un secret bien gardé dis le tout haut comme pour toi même et je vais écouter parce que je suis là par hasard j'ai raté le dernier examen de mathématiques toi dis moi junior est ce que c'est vrai que je suis laide ça n'a pas d'importance ma mère est très très belle et ma grande soeur aussi et une de mes cousines a fait une publicité à la télé il ya plein de gens laids qui sont formidables je ne tiens pas à être formidable pourquoi tu veux être belle pour plaire à tout le monde pourquoi tu veux plaire à tout le monde pour être aimé tout le temps il ya d'autres façons de se faire aimer oui mais c'est beaucoup plus compliqué moi je veux être aimé gratuitement sans aucune raison tout de suite sans qu'on ait besoin de me connaître c'est une idée beaucoup trop simple pour être vrai non je vais te donner un exemple il y a une fille dans ma classe qui n'est pas très aimable mais elle est vraiment très jolie le professeur lui parle toujours très doucement et les autres filles veulent tout être ses amis je sais de qui tu parles elle est toujours entourée d'un tas d'autres filles on dirait un banc de poissons qui nage dans la cour de récréation mais c'est aussi la présidente de la classe et elle connaît tout le monde sauf moi au fond tu vas être populaire non je vais être belle pour que l'on sache que j'existe mais t'existe corneille sinon je suis complètement fou de toute façon on peut exister même si personne ne le sait oui mais ça rend triste lorsque j'entre dans la classe j'ai l'impression d'être invisible personne ne me dit bonjour le professeur prend les présences il m'appelle par mon nom et là j'existe pendant quelques secondes je réponds présente et après je disparais à travers tous les autres tu pourrais te lever et crier je suis là j'existe je n'ose pas je suis timide c'est plus fort que moi je n'ai rien de particulier j'ai un grand frère et une petite soeur je suis au milieu en classe je ne suis ni la meilleure ni la pire je suis dans la moyenne dans le rang je ne suis ni la plus grande ni la plus petite je marche au centre la maison où j'habite n'est ni belle ni laide il y en a beaucoup d'autres qui lui ressemblent mes parents ne sont ni riches ni pauvres je ne suis pas malheureuse alors je voudrais être heureuse tu comprends il n'y a rien entre les deux soit tu ris soit tu pleures et bien moi je ne suis pas trop malheureuse et pas assez heureuse un jour peut-être que tu seras belle et tout le monde saura que tu existes on va fêter ça qu'est ce que c'est du café pour adulte tu bois du café non ça va être la première fois tu en veux j'ai pas vraiment droit moi non plus mais ça empêche de dormir et dans les situations critiques et exceptionnelles comme maintenant on peut enfreindre les règles tu trouves que je suis mal élevé non non c'est une situation critique exceptionnelle moi j'essaye avec du sucre toi tu le prends comment je sais pas il faut que tu décides parce qu'après pendant toute ta vie tu vas toujours le prendre de la même façon c'est important je vais le prendre avec beaucoup de lait et juste un peu de café j'espère que ça va faire effet très rapidement parce que je m'endors au fond tout ce qu'on nous interdit ne vise qu'à nous empêcher de grandir les adultes ont oublié ce que c'est que d'être un enfant sinon ils nous aideraient à nous en sortir tu penses moi j'ai entendu dire que l'enfance c'est le plus beau moment de notre vie c'est pas vrai les vieux quand ils parlent de leur enfance ils sont toujours tristes c'est parce qu'ils voudraient encore être jeunes il y en a qui sont même un peu jaloux nos parents veulent simplement nous garder auprès d'eux le plus longtemps possible il faut décider par nous mêmes de ne plus être des enfants parce que sinon on va le rester toute notre vie tu as peut-être raison mais il y a un prix à payer quel prix mon père dit souvent il faudra que tu t'endurcisses si tu veux vieillir tu veux dire qu'en plus d'avoir des cheveux qui tombent et des poches sous les yeux on va durcir ouais sans arrêt comme des homards non chez les humains c'est pas en dedans regarde je vais t'imiter mon père qui se durcit avant de me disputer tu ne fais rien de spécial regarde bien tu as l'air un peu fâché c'est tout mais non tout est dans dedans je me durcis tous les muscles ici autour du coeur et dans le ventre ça m'empêche de sourire et on peut dire des choses méchantes sans avoir envie de pleurer mais il faut pas oublier de respirer est ce que la rumeur est vrai je ne sais pas ça peut pas être de l'amour pas le vrai non mais sûrement pas c'est peut-être une erreur comme un faux numéro de téléphone je ne sais pas mais les adultes ont des raisons de s'aimer mais pas nous oui mais l'amour ça peut arriver comme ça d'un seul coup bing il ya plusieurs sortes d'amour quand nos parents nous disputent et nous oblige à faire ce qu'ils veulent c'est une sorte d'amour moi j'avais un chat quand il est mort j'ai beaucoup pleuré c'est encore de l'amour oui mais il y a aussi l'amitié oui oui voilà après tout on est des amis oui mais mais quoi il y a le grand amour des amoureux comme dans les livres comme dans les films ce qui me fait toujours rire celui que tout le monde veut attraper on s'aime on ne sait pas on le saura quand on ne sera plus des enfants quand on aura des certitudes mais je pars si c'est le grand amour il attendra qui va le savoir en premier un ou deux il faut se surveiller il faut savoir à l'oeil j'ai un peu le vertige c'est parce que je te regarde avec mes yeux bizarres ils éclaissent vraiment ces yeux là oui ce sont les yeux qui savent où tu es dans la cour de l'école et qui te cherchent dans la rue il se ferme c'est parce qu'ils sont fatigués junior si c'est surtout à cause de la rumeur que tu t'en vas alors je suis un peu coupable je suis pas fâché qu'une rumeur sur l'amour parle enfin de moi mais ça je te dirai jamais à personne je parle à voix haute pour moi même continue de parler à voix haute pour toi même comme si j'étais là par hasard aujourd'hui ça a été une drôle de journée au fond rien ne s'est passé comme je l'avais prévu tu dors cornelia peut-être qu'en parlant je peux guider tes rêves rêve qu'on est tous les deux seuls au monde que tous les autres les millions et les millions d'autres sont partis sur une autre planète on habite une nouvelle maison chaque jour on commence par le dessert à tous les repas on change de ville dès qu'il commence à pleuvoir on apprend à conduire une voiture dans les rues désertes on prend l'avion pour rattraper le matin pour se coucher le plus tard possible on fait tomber tous les satellites de leur orbite pour faire pleuvoir des étoiles filantes la moitié des pays sera à moi l'autre à toi on les aura choisi sur une carte chacun notre tour t'auras pris l'espagne pour avoir un château sur une montagne j'aurais pris la russie pour être un espion c'est notre planète rien qu'à nous moi je sais que tu existes en plus on 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 Musique